Le fait qu'on leur demande de ne plus assurer, de ne plus avoir cet objectif de tenir les programmes, ça a permis à certains enseignants d'ouvrir un peu leur ingéniosité, disons, et de tester des choses qu'ils n'avaient pas pu faire jusqu'à présent. On était dans une situation inédite où il a fallu réorganiser en urgence toute son activité, donc ça, ça a pu être coûteux du point de vue de la santé. Et puis, il y a aussi eu le fait que les enseignants travaillaient à la maison, donc avec une distinction entre les sphères professionnelles et personnelles qui était plus difficile à faire et qui a pu être contraignante. Et puis après, purement d'un point de vue physique, le fait d'être assis à son bureau alors qu'on avait un poste de travail pas forcément adapté, ça a pu générer un peu des douleurs. Et puis des enseignants qui ont été parfois isolés de leur équipe, on s'est rendu compte que si le collectif était fort avant le confinement, ça a pu être un appui pendant le confinement pour les enseignants concernés. Si ça n'était pas le cas, si l'équipe n'était pas très soudée, solidaire, n'avait développé pas beaucoup d'entraide, les enseignants ont pu ressentir plus d'isolement et du coup ça a eu un effet sur la santé des enseignants d'un point de vue un peu plus négatif. Merci. 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 Merci.